Bonjour François Langlais. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vive l'apprentissage, c'est le nouveau mot d'ordre, c'est un mot d'ordre récurrent d'ailleurs des gouvernements et hier du président Hollande. Le président veut que les chômeurs de longue durée, les seniors puissent aussi en bénéficier. Ça veut dire qu'on pourra concrètement être apprenti à 55 ans ? Écoutez, c'est l'objectif. L'idée c'est de faire baisser le chômage de longue durée, c'est-à-dire le chômage depuis plus d'un an qui a progressé de plus de 10% cette année. Il y a aujourd'hui plus de 2 millions de personnes sans emploi depuis plus d'un an. On n'a jamais connu ça. Et l'idée c'est aussi de faire baisser le chômage des seniors qui lui aussi a explosé. Il s'agirait, si l'on en croit les propos du chef de l'État, de permettre aux seniors d'être apprentis, c'est-à-dire d'alterner des périodes de formation en entreprise et des périodes de travail, tout en étant toujours payés par Pôle emploi. Aujourd'hui, l'apprentissage est réservé aux 16-25 ans. On pourrait donc sauter la limite d'âge supérieure. C'est la vieille idée d'activer les dépenses d'indemnisation du chômage, autrement dit de payer les chômeurs à travailler et à se former plutôt qu'à chercher du travail ou à ne rien faire. L'intention est louable. Tout à fait. Est-ce que les entreprises vont marcher ? Écoutez, c'est là où on peut penser que c'est peu probable. D'abord parce que c'est injuste, mais c'est la vérité. Les entreprises n'aiment pas les chômeurs de longue durée. Un employeur se dit toujours que si quelqu'un est resté longtemps au chômage, c'est qu'il n'est pas apte au travail. Et personne ne veut de quelqu'un dont personne ne veut. C'est pour ça qu'il est difficile de sortir du chômage prolongé et que la meilleure prévention du chômage de longue durée, c'est de concentrer les efforts de recherche d'emploi et de formation dès le début de la période de chômage. Ensuite, un apprenti nécessite un suivi et un tutorat de la part de l'entreprise. C'est un investissement très important auquel il faut dévouer au moins un salarié. L'apprentissage, c'est déjà compliqué lorsqu'on prend des jeunes, a priori plus malléables et plus faciles à former. Cela ne peut réussir pour les seniors que dans des cas exceptionnels. Et le paradoxe, c'est que cette toute nouvelle idée pour célébrer les vertus de l'apprentissage intervient alors que le gouvernement a réduit les aides à l'apprentissage depuis deux ans. Ce qui a provoqué un effondrement du nombre des jeunes apprentis. Voilà qu'on nous parle de relancer l'apprentissage pour les seniors alors que le nombre des jeunes ne cesse de diminuer, moins 8% l'année dernière et moins 15% sur les premiers mois de l'année 2014. La réalité, c'est que la politique de l'emploi devient une sorte de concours lépine où les idées les plus fumeuses se succèdent et se contredisent. Entre temps, le nombre de chômeurs ne cesse de grimper. François Langlais